Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'elle peut chanter tout starmania d'un bout à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans une petite ville de 4000 habitants, Campbellton, au Nouveau-Brunswick, que Béatrice Aubé et Arthur Galland annoncent la naissance de Patricia, quatrième d'une famille de dix enfants. La petite Patty vient au Monde le 15 août, jour de la fête nationale des Acadiens. Chez maman, tous ses frères et soeurs, ils sont 16. Les soeurs ont 13 enfants, les frères ont 12 enfants. Donc, c'est des grosses, grosses familles. Et ils sont tous dans la musique. Aucun d'entre eux n'avait de formation académique. Donc, tout le monde jouait par oreille. Donc, nous, on a appris de la même façon. On a tous commencé vers l'âge de 4-5 ans. Puis, Patty, la première fois qu'elle a embarqué sur un sage, elle avait 3 ans et demi. Elle était tellement petite qu'on traînait une boîte à bord. Dans ce temps-là, c'était des boîtes en bois. Puis là, on mettait ça en avant du micro, puis on baissait le micro le plus bas qu'il pouvait y aller. Mais c'était pas encore assez bas, fait qu'elle était obligée de se tenir sur le bout de ses orteins puis se tirer de cou. Pour chanter. À Campbellton, sur la rue Roseberry, on avait une balançoire. Et tous les soirs, à 6 heures, avant de se coucher, maman nous mettait, tous les enfants, sur cette balançoire, un qui assoyait l'autre sur l'autre. Et on chantait. Là, les gens passaient, ils disaient, bon, là, on va aller voir les enfants de Mme Galant. Puis là, les gens passaient, puis on chantait. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que je chante depuis que je suis, je crois, sortie du ventre de ma mère. Maman me faisait chanter du Elvis. J'étais petite et je chantais toutes les chansons d'Alvis. Maintenant, I'm gonna have a hand dog. Don't be cool. C'est moi qui faisais ça. J'ai dû être le bouffon, moi, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je faisais. Avec ses soeurs aînées, Angie, Flo et Gigi, Patsy commence à faire des spectacles dans les salles paroissiales et même à la télévision. On avait ces harmonies de McGuire Sisters, Haim Sisters, Andrew Sisters. C'est des harmonies absolument sublimes. Mais à partir de l'âge de 10 ans, il y a un talent scout qui a découvert les soeurs galants à Campbellton. Et ils ont dit à maman, vous savez, si vous amenez vos filles à Montréal, ils vont faire beaucoup, beaucoup d'argent. Alors ça, ça a fait clic dans la tête de ma mère. Elle a dit oui, combien? Ils vont dire au moins 100 $ par fille par semaine. Donc ça, c'était énorme pour nous dans ce temps-là. Donc on a tous déménagé, on a toutes déménagé la famille à Montréal. Et j'ai commencé à travailler dans les cabarets à l'âge de 10 ans. Maman Galant prend la carrière de ses filles au sérieux. C'est elle qui coud leurs vêtements, négocie leurs contrats et les accompagne lors de tous leurs spectacles. She was the stage mother. Tout le monde en avait peur ici. Madame Galant et dans le métier, on connaissait, vous touchez pas mes filles et c'est mes filles. C'est elle qui négociait, c'est elle qui faisait nos robes. Elle était incroyable, elle était... C'est pas possible ce qu'elle a fait. Tony Romane, il vous a récupéré comme choriste et on a commencé à faire une tournée avec lui où les sœurs Galant étaient toutes habillées en noir. On s'appelait les... The Cat Women. Et on est restés longtemps avec Tony. Tony, on allait en studio avec Tony et tout. On faisait les chœurs avec lui sur les voix et les chansons et tout ça. Johnny! 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 Pour moi, une dernière chance. Les Galant Sisters, elles faisaient les bacs vocals parce que tous les disques de l'industrie du disque québécois, il y avait personne qui en faisait un peu, mais les sœurs Galant ont fait beaucoup de bacs vocals. Dans le cas où on a fait beaucoup pour Mathieu puis pour TransCanada, il en faisait peut-être 80 % des voix. Patsy Galant s'aventure dans une carrière solo. T'as pas pris de temps que ça a décollé. Je fais tous les jours de la ronde. À la fin des années 60, Patsy Galant travaille aux côtés de toutes les vedettes populaires de l'époque, en studio et à la télévision. Hey, 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 Lolita, viens plus près de moi. Hey, 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 Lolita, dansons la samba. Each little sight tells me that I adore you, Louis. Toi l'enfant. Les premiers disques de Patsy sont enregistrés sur la prestigieuse étiquette Columbia en français en 1971 et en anglais en 1972. Son premier disque en anglais, j'ai écrit 2-3 chansons, mais celui ou celle de la chanson qui est la plus connue, c'est «Get that ball ». Je suis sûre que si Patsy était assise ici, elle aurait fait « gonna get it, gonna get it, get that ball » « gonna get it, gonna get it, get it » « sur, 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 elle chante tout, hein. Elle dit pas le titre de quelque chose. Elle va le chanter. » « Ensuite, il y a eu Ian Robertson qui est devenu mon gérant et c'est là que ma carrière a vraiment pris de l'envol. C'est un aristocrate anglais. Il ne parlait pas un mot de français. Je l'ai rencontré. On a vécu ensemble. Ça a été mon amant et ça a été mon pigmanion. Cet homme-là m'a tout appris de comment manger avec une fourchette, à me maquiller et m'habiller. Il a tout laissé pour s'occuper de ma carrière. « Ian et Patsy had a vision for Patsy and the vision was to be an international francophone and anglophone star in the world. And that's what they were shooting for. And they had that vision and you could tell they had the vision quite early. » « You want to give me more voice ? » « Yeah. » « Tu peux partir quand ton cœur le voudra » Unis dans la vie comme au travail, Patsy Galland et Ian Robertson produisent eux-mêmes plusieurs albums. Patsy fait alors carrière simultanément en français et en anglais. En 1974, le gérant déniche pour sa protégée un contrat bien surprenant. « Patsy Galland a fait la première partie de la légende James Brown, le roi du R'n'B James Brown. » Quand j'étais petite, j'écoutais James Brown mais tout le temps. Le jour où on m'a dit que j'allais faire sa première partie, je ne pouvais pas le croire. « Et donc, elle a amené ses musiciens, ses chanteuses et tout ça. Alors, on le voit là dans ma ville natale et puis je suis sur la même scène où lui, il va passer dans deux minutes. » Alors, Massey Hall, il n'y avait pas un blanc dans la place. Et j'ai su plus tard, c'est James Brown qui me l'a dit à Paris en 90 quand je l'ai re-rencontré. Il m'a dit « You know, you're the first white woman that I've ever worked with. » Je pense qu'elle a dit James tout simplement puis elle s'en va y parler puis ça ne lui a pas dérangé que le monsieur voulait se concentrer à faire ces choses. Ça ne dérange pas pas à toi. Tu sais, ça prend du culo dans cette business-là. Elle l'a. Au milieu des années 70, Patty rencontre Dwayne Ford qui entre dans sa vie tout d'abord comme musicien. Compositeur, musicien, chanteur, il jouait plusieurs instruments. On a écrit beaucoup de chansons ensemble. Working together was just brilliantly simple because we had this synergy, this way of interacting with each other. I mean, we could write a song in 10 minutes and it would be a good song. He would sit down at the piano and start playing and it was as if Patsy could just, it was like a hammock and Patsy would just fall into it. And the two of them, she would play something, she would sing, they would laugh and it would go into a chorus and before you knew it, they had a song. Amour, succès, liberté, tout brille pour Patsy. Elle enregistre un album par année, fait de nombreuses tournées au Canada et mérite son premier Juno en 1976. The winner of the year is... Oh! Patsy Gallard! Thank you. I'd like to thank Ian Robertson, my man and my producer. Attic Records, a wonderful, wonderful record company. Thank you very much. Les années 70, c'était merveilleux. Je sais pas, tout coûtait moins cher, la vie était... les gens étaient plus heureux, je sais pas, on avait une insouciance qu'on n'a pas aujourd'hui. Aquarium! Aquarium! J'ai beaucoup de chance de vivre ces années-là. À la fin des années 70, la vague disco déferle sur la planète. Patsy Galland profite de se rade-marée et enregistre Sugar Daddy. Sugar Daddy, il fait chaud dans tes bras. C'était disco, c'était danse, c'était pop. Et on sentit que tout le monde, quand on l'a récordait, avait une impression que c'était vraiment confortable pour Patsy, que tu avais beaucoup de Patsy d'enquête. Elle était une chanson incroyable. Sugar Daddy... 1977. C'est comme la petite étoile, le petit ange sur le calier quand tu vas à l'école. Moi, je le vois comme ça. Et j'ai été une bonne élève, tu vois. Comme j'ai pas eu mes diplômes à l'école, c'était un peu mes diplômes, quoi. C'était un peu mon diplôme à moi. Tout mon pays de l'hiver... Ça a tellement bien marché que les producteurs à ce moment-là ont dit, il faut qu'on fasse cette chanson en anglais. J'avais trouvé la phrase, la chanson « From New York to LA » et quand j'ai trouvé ça, je savais. Je savais qu'on avait quelque chose qui pourrait aller très loin. Et puis, évidemment, c'est aller très loin. Le disco était tellement à la mode à ce moment-là. et « From New York to LA » m'a emmenée jusqu'au Japon, ça m'a emmenée à travers le monde. Ça fait les premières positions en Angleterre, en France, en Allemagne et après ça, tous les autres pays. « From New York to LA » permet à Patty de rafler un deuxième Juno dans la même soirée, celui de la meilleure chanteuse de l'année 1977. En 1978 et 1979, elle anime sa propre émission de télévision sur le réseau CTV. « Ladies and gentlemen, Miss Patsy Gallen ! » Et après, j'avais eu, vous savez, mon émission de télévision, ça a été époustouflant. Ça a été une des émissions de télévision au Canada qui a le plus vendu, qui a eu la plus grosse code d'écoute depuis Wayne & Schuster, qui était dans les années 50. Le décor était la scène de Staying Alive avec Travolta. Ils ont rebâti cette même scène-là. « She's getting huge exposure, which she didn't have previous to the show because she was a star in Quebec, but the rest of Canada, she wasn't... I mean, they knew her from her hits, from her songs. They really didn't know the person, Patsy Gallen, and I think that show did a lot in the rest of Canada to get her some... you know, to boost her popularity. I just remember dancers flashing, costume changes, and it was slick, well-produced. Vous savez, en Amérique, les enfants commencent à très, très jeune âge. They do everything, dance, sing, comédie. et je crois, je pense que j'étais une des premières au Québec qui faisait ce genre de truc où elle dansait, elle chantait, jouait la comédie. « Ça va très bien. » « Oui, ça va. » « Ça va très bien. » « Bon Dieu m'a donné ce don, je peux chanter presque n'importe quoi, du country au jazz. » Alors ma voix s'adoptait à tout. Il fallait juste nous trouver cette niche, justement, qu'on avait trouvée, qui était disco. « She is really is one of Canada's treasures. » « Ladies and gentlemen, Patsy Gallant. » « Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. » En 1992, Patsy monte un spectacle autour de la vie et des chansons d'Edith Piaf. D'abord présentée à la diligence, l'amour triomphe de tout se transporte à la cinquième salle de la Place des Arts. « J'écoute ses chansons, j'ai des frissons. » Parce que c'est des chansons absolument extraordinaires. Elle avait les meilleurs écrivains du monde. Des belles chansons d'amour. Des vraies chansons d'amour. Le beau français. « Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table, il fait si noir, oh, ici c'est compadable. » Pendant qu'elle chante Piaf à la Place des Arts, Luc Plamondon croise Patsy et lui propose d'incarner Stella Spotlight dans une nouvelle version de Starmania mise en scène en 1993 par Louis Furry. Il avait d'ailleurs pensé à elle pour ce rôle créé par Diane Dufresne 15 ans plus tôt. « Quand j'ai écrit le rôle de Stella Spotlight dans Starmania, on a proposé le rôle à Patsy et elle était obligée de nous dire non parce qu'elle avait comme une tournée de bouquets à travers le monde dans toutes les discothèques. Elle était devenue une disco queen. » « Je n'avais même pas su que les gérants avaient dit non parce que je ne suis pas que 15 ans plus tard que Luc m'avait demandé de faire Stella. » « Quand on a remonté le spectacle 15 ans plus tard en 1993 donc au Théâtre Mogada dans la mise en scène de Louis Furry, j'ai proposé à Louis de prendre Patsy qui a trouvé que c'était une très bonne idée et là elle avait avec 15 ans plus elle avait plus l'âge du personnage en plus. Disons qu'au moment où j'avais proposé la première fois elle connaissait surtout le devant du décor mais 15 ans plus tard c'est sûr qu'elle avait vécu l'envers du décor et qu'elle était prête à chanter ça. « Quand je sors dans la rue sans maquillage personne ne s'arrête sur mon passage même ceux qui rêvent de moi la nuit dans leur vie » « Vous ne pouvez pas vous imaginer le rêve et moi je pensais que je partais pour 6 mois j'ai dit comment je vais faire cette show par semaine je ne sais pas et je suis partie 8 ans consécutifs dans le même rôle. Je suis allée la voir à Paris j'ai dit il faut absolument que j'aille voir qu'est-ce qu'elle fait là-dedans et elle était true to herself j'ai trouvé très 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 bonne. Des années et des années qu'elle a chanté les mêmes chansons mais très bonne j'étais très fière d'elle. « Ben oui mais c'est parce que le problème moi je croyais que ça allait pas être dévoilé. » « Il n'y a pas de mot pour Luc c'est un visionnaire c'est un talent fou c'est quelqu'un qui croit en moi il me donne des ailes il m'a donné du travail il m'a écrit des rôles c'est quelqu'un que j'aime profondément que je considère comme un ami et on en a viré des bonnes à Paris je crois que je l'ai vu danser une fois un soir au Queen grimper les échelles de cordon puis se faire aller avec des jeunes comme elle l'aurait fait il y a 30 ans à l'époque des discos Pati elle est géniale parce que Luc il lui dit un mot allez Pati fais-moi rire entertain-moi et Pati est partie elle est déjà debout sur la table en train de faire piaf et d'ailleurs elle le faisait très bien je lui dis souvent je lui dis souvent arrête de dire ça tu es la réincarnation de ma mère parce que maman me faisait toujours monter sur les tables dans les cabarets et tout ça elle me faisait toujours monter sur les tables pour chanter mais Luc n'a fait que ça à Paris si Paris l'aime Pati le lui rend bien je peux en pleurer tellement je trouve ça beau tellement j'aime j'ai accepté la pollution la dureté des choses parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour vivre à Paris il faut être costaud pour vivre à Paris je vous le dis mais même quand il pleut à Paris j'aime ça tellement j'aime ça c'est le symbole de la mode de la réussite du glamour je pense qu'il n'y a pas un endroit plus parfait pour Pati au monde j'espère qu'on ne me dirait pas que je parle trop à la française je ne fais pas exprès ça fait quand même 11 ans que je suis à Paris je ne devrais pas m'excuser et je devrais être fière de pouvoir maintenant parler mieux français et je l'ai toujours aimé cette langue d'ailleurs je parlais anglais parce que je ne trouvais pas les mots français à peine sortie de scène Pati s'envole pour le Nouveau-Brunswick où elle relève un autre défi incarnée Marlène Bédard au cinéma un rôle écrit spécialement pour elle c'est d'abord un cadeau du ciel qui m'est arrivé parce que vous savez que je vais terminer Starmania après 8 ans consécutifs donc il y aurait vraiment un trou noir énorme et je suis vraiment sortie de la tournée à 7h du matin et j'ai pris l'avion à 9h le lendemain pour venir ici J'étais un peu impressionnée j'avais l'impression qu'elle allait rentrer dans la salle de répétition je ne sais pas moi en paillettes ou en quelque chose que pour moi Pati Galant était tellement la femme la diva puis elle est rentrée en Pati Galant toute simple dans le local et après deux minutes on était déjà amis ce qui m'a aidée dans ce film c'est d'abord Rodrigue Jean c'est un directeur d'acteur ok attention répétition en 3 2 1 action le jour où j'ai rencontré cet homme je lui ai fait confiance et il fallait parce que les scènes que j'ai jouées il a fait le premier jour de tournage je ne connais personne mais je suis rentrée j'ai fait cette scène là on la voyait après le spectacle dans le film où elle était vraiment cernée moins arrangée tout ça je pense que les premières fois elle était un peu angoissée de ça de qu'est-ce que je vais avoir de l'air mais finalement elle était vraiment magnifique quand même t'es belle ok je vais être comme toi quand je serai bien c'est correct ça t'es pas un film c'était dans le scénario et à quelque part c'était vrai que j'avais le goût de lui dire ben oui dans 20-25 ans je voudrais tellement être comme toi elle est tellement belle tellement femme et tellement jeune elle a une énergie très très jeune elle était renversante de vérité dans le rôle d'une chanteuse un peu perdue dans une ville un peu perdue dans le film Yellowknife pour interpréter cette chanson qu'elle a écrite dont elle a composé également la musique et qu'elle interprétait dans le film Yellowknife voici avec Save My Soul Patsy Gallant mise en nomination comme meilleure actrice de soutien Patsy sait aussi émouvoir avec sa voix Et cette soirée-là des Jutras je dois dire qu'étant dans la salle c'était le moment fort de la soirée tout le monde en a reparlé après les gens étaient bouche bée c'était magnifique c'était comme un moment de gloire pour Patsy c'était très très touchant Chaque fois que je pense à ton père Je le vois regarder la mer Après cette parenthèse au cinéma Patsy revient à Paris pour jouer dans une nouvelle comédie musicale Cindy En fait Luc Plamondon je me souviens quand on faisait Starmania il nous disait toujours si vous restez avec moi dans l'aventure Starmania vous allez être récompensé et il a tenu sa promesse avec Patsy il lui a écrit un rôle sur mesure ce qui est Disco Queen la Disco Queen dans sa boule disco qu'elle adorait mon Dieu C'est ça que ça remonte Cindy au Québec ce qui est bien dans mon intention un jour je veux le refaire avec Patsy dans le rôle de la belle-mère parce qu'elle a fait un triomphe dans ce rôle-là elle a eu que des critiques elle elle n'a eu que des critiques très élogieuses dans le rôle je veux que vous bougiez ok quand vous allez aller aux évaluations don't be afraid to go sa solide expérience de la scène lui vaut le travail de coach à Star Academy en France 1, 2 tout le monde fait ça allez j'ai adoré ce que j'ai fait dans la Star Academy française parce que c'est un tout moi j'aime donner un tout sa passion du show business Patsy l'a aussi transmise à son fils Jason qui lui aussi veut devenir chanteur tu vois que ma mère a vraiment un impact incroyable sur les gens quand elles chantent puis moi je veux faire la même chose je veux connecter le même feeling qu'elle donne aux gens il est beau il est grand il est intelligent il chante bien il joue de la guitare c'est mon fils je suis une mère mais elle pourrait nous surprendre avec autre chose en écrivant quelque chose il y a quelque chose il y a quelque chose qui semble oh non Patsy il n'est pas prête d'arrêter elle va arrêter mais que ça il n'est plus capable elle est encore dedans elle est encore assez de jus pour faire un bon voyage c'est la vie c'est la vie c'est la vie et c'est la nôtre on se fait pour la gagner avec sa voix et sa détermination Patsy Galland a traversé plusieurs époques et plusieurs styles musicaux aujourd'hui Patsy la Gypsy fait la paix avec son identité quand on comprend l'histoire des Acadiens qui ont été déchirés entre l'Amérique et un jour anglais un jour américain un jour français je comprends maintenant donc on a toujours voyagé et quand je pense aujourd'hui que je suis sur la route depuis mon enfance maman voyageait dix enfants à la fois on déménageait où mon père travaillait donc oui ça vient de là ce manque de racines et maintenant je comprends mieux et je n'ai plus mal je suis acadienne de naissance québécoise de racine et française d'adoption et américaine dans la danse je n'ai plus mal je n'ai plus mal je n'ai plus mal dans la danse je n'ai plus mal – Sous-titrage FR 2021